Soro Guillaume annonce qu'il rentrera en Côte d'Ivoire dans un délai inférieur à celui passé hors du continent africain. Une déclaration faite après le discours du porte-parole du gouvernement ivoirien sur l'exil de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Les actions de bonne gouvernance du président de la République Alassane Ouattara saluées par un écrivain ivoirien. L'oeuvre a été présentée aux médias. Elle s'intitule « Alassane Ouattara, le défi de la gouvernance en Côte d'Ivoire ». La lutte contre les cancers du col de l'utérus et du sein se poursuivent en Côte d'Ivoire. Plus de 200 femmes se sont faites dépister à Diego Neffla. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les Nations Unies peuvent confirmer qu'à l'heure où je vous parle, des camions transportant des fournitures humanitaires continuent d'entrer à Gaza par le point de passage de Rafa. Nous espérons que l'accord entre Israël et le Hamas, désormais en vigueur, apportera un répit à la population de Gaza et d'Israël et un certain soulagement aux otages et aux détenus qui seront libérés ainsi qu'à leur famille. Après des semaines de conflit, l'acheminement de l'aide humanitaire a enfin pu reprendre et ce, grâce à l'entrée en vigueur d'une trêve de quatre jours le vendredi 24 novembre. 96 heures de pause dans les combats qui ont d'ailleurs été suivies par la libération de 13 otages de la part de Hamas, conformément aux accords signés par les deux pays. Une véritable onde d'espoir, hors de part et d'autre. Pour ce qui est donc de savoir si M. Guillaume Soro peut rentrer, mais évidemment, je pense là-dessus que le ministre de l'Intérieur, qui a eu à gérer le retour de plusieurs exilés volontaires d'IJUS quand il dit que M. Guillaume Soro peut rentrer quand il veut. Effectivement, le pays est ouvert. J'ai rappelé ici à plusieurs reprises que la vision de paix du chef de l'État a fait qu'il a donné les moyens pour que tous ceux qui s'étaient auto-exilés puissent rentrer. Un discours qui n'est pas resté sans réaction du concerné. Guillaume Soro a répondu à la déclaration du ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, tenu le jeudi 23 novembre à l'issue d'un conseil des ministres. Sur son compte Twitter, l'ancien président de l'Assemblée nationale a rassuré le gouvernement ivoirien que son retour en Côte d'Ivoire serait beaucoup plus rapide que son exil prolongé entre l'Europe et l'Asie. Si cela m'a pris cinq longues années pour regagner ma terre ancestrale africaine, il en sera autrement pour retourner sur ma terre natale ivoirienne, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dans une vidéo récemment postée sur les réseaux sociaux, Guillaume Soro a indiqué qu'il mettait fin à son exil. Il a été aperçu quelques jours plus tard aux côtés du général Abdurahman Tiani, patron de l'agente nigérienne, avant d'être reçu en audience par le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Une marée humaine de sportifs, d'étudiants et de personnalités de renom. Ils se sont tous donnés rendez-vous au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Objectif, célébrer la sixième édition de la caravane de l'entrepreneur organisée par la Fondation Kaïdan. Un événement regroupant des athlètes devenus entrepreneurs à la fin de leur carrière. Commissaire général de l'événement, l'ex-footballeur international Didier Trouba. À ce moment donné, en tant que sportif, nous devons tous, et je m'adresse à vous, chers sportifs ici dans la salle, nous devons tous impérativement nous réinventer. Souvent très jeunes, puisque la carrière prend fin. Pour la mienne, elle a pris fin à l'âge de 40 ans. Pour d'autres, c'est peut-être un peu plus jeune. Mais on doit le faire à l'issue d'une carrière pourtant bien complète. À noter que la sixième édition de la caravane de l'entrepreneur s'est déroulée autour du thème « Sportif, prépare ta reconversion dans l'entrepreneuriat ». Des panels et des jeux de questions-réponses avec le public ont clôturé l'événement. Alassane Ouattara, le défi de la gouvernance en Côte d'Ivoire. C'est le nouveau livre du sociologue Oussou Rémi. L'ouvrage a été présenté à la presse le vendredi 24 novembre dans la commune de Kokodi. Pour l'écrivain, il ne s'agit pas d'une biographie du président, comme pourraient le croire certains, mais d'une description de ses actions à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Sur la page de couverture, déjà, lorsqu'on voit le visage du président avec les ponts et tout, certaines personnes croient que c'est l'apologie du personnage que je fais. Je leur dis non, ce n'est pas ça, c'est juste les actions. Tout ce qu'il a apporté, parce que c'est ce qui m'intéresse en tant que sociologue, tout ce qu'il a apporté en vue d'une transformation durable de la société ivoirienne. Parce que finalement, c'est ça. Un président ou bien un leader qui arrive, c'est ce à quoi il doit penser. Comment il prépare sa succession, comment il fait pour laisser des traces durables, indélébiles. C'est un peu ça, c'est un peu ce que le président Alassane est en train de faire et c'est ce que j'ai essayé de traduire dans le livre. Pour le docteur Oussou Rémi, même si le président Alassane Ouattara a généralement pris des décisions courageuses, souvent jugées impopulaires, les résultats lui ont toujours donné raison. Docteur Alain Saint-Saint, faisant la même analyse de la gouvernance de Ouattara, a toutefois souligné qu'il est temps de parfaire la réconciliation en libérant les prisonniers politiques. Je crois qu'il faut savoir faire la paix des braves. Et je crois que ça agrandira encore plus Alassane Ouattara s'il ouvre les portes des prisons et que les enfants que j'ai vus souffrir peuvent embrasser leur père en tant qu'homme libre. Le livre Alassane Ouattara, le défi de la gouvernance en Côte d'Ivoire, est déjà paru en France. Il sera dans la librairie de Côte d'Ivoire début décembre 2023. Les lésions précancéreuses du col de l'utérus et du cancer du sein ont fait l'objet d'une campagne de dépistage à Diego Nefla. Plus de 200 femmes se sont senties concernées par cette opération, initiées par l'ONG Tous contre l'épilepsie. C'est une belle initiative et ce qui nous permet vraiment de nous faire dépister gratuitement, je pense que c'est un acteur à saluer. Aujourd'hui, moi j'ai appris que le cancer se transmet par voie sexuelle. Ça, personnellement, c'est aujourd'hui que moi j'ai appris ça. Dépistage, mais aussi sensibilisation. Symptômes, modes de transmission et prévention des pathologies étaient abordés. En bas de 18 ans, c'est les rapports sexuelles précoces. En plus, quand c'est les gens qui peuvent avoir ça, on s'écoute, on s'écoute pour comprendre. De quoi ? Oui, les violences peuvent arriver, c'est les rapports sexuelles. Mais les femmes qui utilisent beaucoup de médicaments pour se dépigmenter. Parce que tout ce qui est virus, ça aime les organismes qui sont faibles. Aujourd'hui, si nous sommes revenus ici, c'est par la grâce de Dieu, grâce au maire. C'est le maire qui a accepté d'aider ses malades, a accepté surtout d'aider sa population. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du col de l'utérus est à l'origine, chaque année, de 341 831 décès dans le monde pour 604 127 cas qui surviennent. En Côte d'Ivoire, ce sont 1417 décès pour 2067 nouveaux cas. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur cette info et sur cette info.ci. Restez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada